Vous savez, mon plaisir de vous faire découvrir des talents. Et là, j'ai trouvé un ancien relais de chasse qui accueille un maître Verrier qui va nous expliquer comment il réalise notamment la restauration des vitraux de cathédrale et de la cathédrale Notre-Dame de Paris, mais plein d'autres lieux passionnants. On va voir comment on peut restaurer des vitraux ici, tout près de Lyon. On y va ! Alors, il s'appelle Jean. Bonjour Anne ! Bonjour ! Comment est-ce que vous nous accueillez ? Avec grand plaisir, bienvenue à l'atelier Vitraille Saint-Georges. Et voilà, des vitraux avec du verre partout. Je me posais la question de savoir combien ça pouvait valoir tout ce verre. Alors, ça va vraiment dépendre de la nature et du type de production de verre. Alors, on y va ! Des belles couleurs, j'adore ! Par ici ! Là, c'est une partie de tes lieux de travail. Alors, évidemment, là, on va tomber sur des vitraux en cours de restauration, en attente de restauration ou restaurés. Tout à fait ! Qui sont donc plus ou moins, dans l'ensemble, plutôt très anciens. Tu travailles beaucoup pour, évidemment, les églises lyonnaises. Tout à fait ! Et ce qui est intéressant, c'est de regarder un petit peu comment tu fonctionnes. Donc là, tu as un vitraille. Voilà ! Donc, c'est un panneau de l'église de Saint-Irénée qui n'a pas encore été restauré. Qui va l'être certainement lundi. Donc, l'objet, quand on restaure, en fait, normalement, si le vitraille n'a pas eu de choc, n'a pas eu de grêle ou autre, c'est de changer les plombs parce qu'ils sont oxydés avec le temps. Donc, ça tient entre 100 et 150 ans, à peu près. Et au bout de 150 ans, il faut déposer le panneau pour enlever les plombs qui sont oxydés, qui deviennent cassants, qui ne feront plus office de lien entre le verre, entre les différents verres. Et de remettre un plomb neuf et d'en profiter pour nettoyer les pièces de verre. Donc là, on a avant et montre-moi après. Voilà ! Et là, typiquement, on a un bas de baie. Donc, celui-là, c'est Saint-Potin, je crois. Oui, c'est ça, Saint-Potin. Et quand on regarde le panneau, si je le positionne, ça va être un petit peu compliqué parce qu'il est un peu lourd. Donc, ça, ça pèse en gros 10 kilos. Voilà, c'est ça. Ça dépend du nombre de verres. Mais on voit bien là qu'il est quand même beaucoup plus clair, qu'il a été nettoyé, révisé et qu'on a quelque chose qui va pouvoir revivre, repartir pour 100, 150 ans. Donc là, on rentre dans la salle de peinture. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le vitrail, c'est une mosaïque de couleurs. Le verre donne la couleur. Donc, dès qu'on change de couleur, on met un plomb, on a un verre. Mais pour faire des ombres, on a besoin de faire ce qu'on appelle de la grisaille. Donc, c'est pareil des oxydes métalliques avec du verre pilé. On a un flux pour que ça soit liquide. Et on va faire des ombres. Donc, on a toutes les techniques de la peinture traditionnelle sur toile, avec en plus l'arraché, puisqu'on met de la matière. Alors, ce qui est assez sympa, c'est que nous, on travaille avec la lumière. Donc là, on va mettre un trait, c'est ce que l'œil ne verra pas. Je vais te livrer un petit secret. En fait, pour le cerveau, le noir est une absence de signal. Ça n'a aucun intérêt. Donc, l'œil va se concentrer sur la lumière. Donc, par exemple, quand on regarde Sainte Geneviève, qu'on a ici, qui est une réplique d'un vitrail de bégule qu'a fait Papa. Donc, il faut rappeler, c'est ton père est maître verrier. Voilà, il a pris de son maître verrier. Ça remonte comme ça jusqu'à 1852, l'atelier qui avait été créé à Grigny à l'époque. Donc, en fait, là, on va avoir une main qui est assez fine. Elle est assez élégante. Mais si on analyse bien l'image, on verra qu'entre le plomb et le noir de la grisaille, là, il y aura beaucoup plus de noir. Sauf que nous, on sait que l'œil du contemplateur va ne voir que la lumière. Donc, ça, c'est une des choses les plus importantes dans le travail de maître verrier. Bon, alors, moi, je veux toujours des anecdotes. Raconte-moi, est-ce qu'il en est de ces vitraux ? Alors, on a créé, on a recréé dans l'église Saint-Julien à Sainte-Saint-le-Grand. Ils ont restauré une chapelle avec des peintures absolument qui se trouvent, Bourgogne, voilà, qui se trouvent au-dessus de Tourneau. Voilà, exactement. C'est un architecte. C'est l'architecte en chef des monuments historiques du palais de Versailles qui s'était occupé de ça. Donc, on devait faire ce qu'on appelle des grotesques. Donc, c'est des petits personnages un peu fantasmagoriques qu'on amène. Vous voyez, là, c'est une plante, une feuille d'acande qui se retrouve avec des petits bonhommes. Donc, on avait beaucoup de mètres carrés comme ça à faire. On avait dix motifs qu'on répétait un peu sur toutes les bêtes. Mais c'est vous qui le créez ? Oui, tout à fait. Alors, c'est inspiré d'éléments existants. D'accord. Mais qu'on a effectivement… Plus ou moins libre. Plus ou moins libre, voilà. Et alors ? Et alors, ce qui se passe, c'est que sur ce chantier, on n'était pas forcément très en avance. Et ça allait être un peu compliqué. Et puis, est arrivé le Covid. La Covid. Donc, en nous disant, restez chez vous. Et si vous pouvez travailler en télétravail, faites-le. Sinon, voilà, si vous êtes obligés de travailler en atelier, allez-y. Nous, faire du télétravail en vitrail, c'est quand même pas très simple. Donc, l'atelier, ensemble, on a pris la décision de continuer à travailler. Et on a fait ce chantier qu'on a rendu, donc juste après le Covid. Et du coup, Rémi Perrin, mon chef d'atelier, qui a été aussi mon maître, puisque ça a été l'apprenti de papa, et très jeune. Et donc, lui, ça a été mon maître. J'étais son apprenti. A fait cette pièce particulière. Donc, quand on l'a regamé juste à côté, il a fait le même personnage. Donc, il n'y en a qu'une comme ça dans toute l'église. Donc, il faut trouver. Il faut aller voir de près. Et on voit effectivement qu'il a fait un personnage qui transpire, un personnage qui porte un masque. Et il avait marqué Covidus 19, Manare Indomotoa, resté à la maison. Alors, moi, je suis toujours intéressée par le verre. Là, je vois plein de couleurs. Vas-y. C'est notre matériau effet de prédilection. Donc là, le verre qu'on a ici vient de la verrie de Saint-Jus, à Saint-Jus-Saint-en-Mers, à côté de Saint-Étienne. Donc, c'est une verrie qui existe depuis le 19e, début du 19e. Et ce verre a la particularité d'être très transparent. Donc, quand il est rangé en rack, ça fait très noir. Mais dès qu'on l'amène en lumière, on va vraiment avoir des verres qui sont très lumineux, très puissants, très forts. On voit juste à côté, d'ailleurs, l'échantillonnage. Et c'est vraiment quelque chose qu'on affectionne quand on travaille beaucoup avec la transparence. Est-ce qu'il y a une couleur qui est la plus utilisée ? C'est-à-dire, est-ce que, justement, c'est ce genre de couleur ? Parce qu'il y a toujours une couleur de base, quand même. Ouais, alors, les bleus, les rouges sont très appréciés dans le métier. Les bleus sont beaux comme tout. Voilà, on va avoir des bleus, des rouges qui sont vraiment très appréciés. Alors, pareil, c'est des verres. Quand ils sont sombres, comme ça, ils font presque noir. Et puis, dès qu'on les met en lumière, on voit qu'on a une couleur très puissante. Alors, Cécile, vous êtes la sœur de Jean. Quelle est votre mission, vous, dans l'équipe ? Parce que c'est finalement une affaire familiale. Exactement. Et donc, racontez-nous ce que vous faites. Alors, moi, je m'occupe en premier de la formation professionnelle. Donc, j'ai repris l'enseignement que mon père donnait. D'accord. Donc, moi, je le transmets. Donc, vous, vous êtes aussi maître verrier ? Ou, comment on dit ? Verrier. Verrier, oui. Pas verrier, verrier. Et donc, vous vous occupez aussi de formation ? Exactement. Donc, formation ici, aussi, sur place. D'accord. Alors, donc, montrez-nous ce que vous savez faire. Parce que moi, c'est le travail du verre qui est quand même passionnant. Oui. Choisissez, dites-nous. Alors là, je découpe des verres pour pouvoir les stocker dans les casiers. Puisqu'aussi, vous en vendez. Exactement. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous allez nous... Allez, je vais prendre une grande plaque. Donc, ça, c'est du verre qui vient aussi de verre Saint-Etienne ? Non. Celui-là, il vient... Il a été fait... Les couleurs et la texture a été choisie par un verre. Et il est parti les faire fabriquer en Chine. Et donc, là, ça veut dire qu'il est... Ça, ça veut dire que ça y est, il est coupé. Maintenant, il faut que je détache le verre. D'accord. Là, vu que c'est une grosse coupe... Ah ouais. Ça paraît simple. Alors là, pour l'instant, on n'a vu que des vitraux très religieux. Évidemment, c'est l'origine. Les vitraux, on les trouvait dans les églises, dans les cathédrales, un peu dans les châteaux. Quelques-uns aussi dans Lyon, notamment au musée Gadagne. On a quelques vitraux qui sont relativement simples, mais de grande qualité. Je sais que tu es aussi connue pour travailler sur la coupole ou la... Des guerres de la faillette. Donc, comment on obtient une telle commande ? Est-ce que tu fais beaucoup de lobbying ? Est-ce que tu te promènes beaucoup à Paris ? Est-ce qu'on t'appelle tout simplement parce que tu es connue aujourd'hui ? On la voit cette coupole ici, oui ? Voilà, exactement. Alors, les vitraux, alors à la base, les vitraux, c'est quelque chose de laïque. En fait, c'était le seul moyen de pouvoir avoir de la lumière tout en se préservant des intempéries. Donc, on va avoir d'abord des vitraux laïques. C'est souvent, on va dire, pour vulgariser un peu sous les Romains. Alors, ça remonte un peu avant, mais c'est là où ça commençait à s'étendre. Alors, on dit donc vitraux parce que ce n'était pas juste une vitre ? Non, alors... Parce que c'était une vitre travaillée avec plusieurs vitres. C'est un petit peu plus compliqué que ça. Avant, on parlait de verrière. On ne savait pas faire des grands verres de grande dimension. Voilà, c'est ça. On ne savait pas faire ça. Ça cassait sans arrêt. On ne savait pas pourquoi. Donc, au début, le terme architectural était le terme de métier. Donc, quand on parlait d'une verrière, c'était à la fois le métier et l'ouverture avec une ouverture pour avoir de la transparence. Et puis, on a découvert comment faire des grands verres. Donc, du coup, le problème, c'est que le métier et l'architecture, c'était plus... On pouvait avoir soit des grands verres, soit des vitraux. Et c'est à ce moment-là qu'on a déterminé, qu'on a trouvé le mot vitraille pour déterminer le métier et l'assemblage avec du plomb. Alors qu'on savait faire des verrières, un camp vert. Donc, je pense évidemment à la vitrine technologique qui était à l'époque, le palais de Versailles. D'accord. Qui a été, pour Louis XIV, le moyen de montrer l'avancée technologique des savoir-faire français. Donc, c'est un métier passion en lien avec l'histoire et puis les savoir-faire. Merci pour cette immersion dans cet atelier passionnant avec des gens pleins de talents. Merci pour ton accueil. Et maintenant, on regardera les vitraux différemment. Exactement. Et on a suivi toutes les églises. On ira les voir pour ceux qui ont suivi la vidéo. Encore un moment fort et très intéressant. Je vous rappelle que je suis ravie que vous commentiez, que vous fassiez toutes vos observations. Et à très bientôt pour une autre vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada